Hey bon bonjour à tous ici Big Bad Hater, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour aller une nouvelle fois chercher ensemble une monture facile. Shadowlands apporte énormément de montures dont certaines sont vraiment très très simples à récupérer et donc on va continuer cette série de vidéos. On en a déjà vu quelques-unes ensemble et cette fois-ci on va s'intéresser à la monture Mash Prairie Gull Epine. Cette monture a un modèle que nous n'avions jamais vu avant et donc c'est encore plus cool pour notre collection. Pour la récupérer ça va se passer encore une fois dans la région de Sylvarden et plus précisément au sud-ouest de celle-ci. Il va falloir se rendre plus précisément aux coordonnées 27-51. A ce séjour des anciens vous allez pouvoir apercevoir comme une sorte d'entrée de bosquet avec à l'intérieur énormément de suppos poils de pin mais surtout des gardiens dérangés. On rentre dans ce bosquet, on arrive au maquis voile de brume et c'est ici que nous allons pouvoir récupérer la monture que nous sommes venus chercher. Ce fameux Mash Prairie Gull Epine est une récompense qui tombe à 100% de chance sur le rare élite dompteur de Gorn Tiseau. Mais ce fameux Tiseau et bien il a tendance à se cacher et l'objectif ici va être de le faire apparaître. Et pour ça rien de bien compliqué, enfin tout du moins si vous êtes en groupe puisque pour pouvoir le faire apparaître, il va falloir dans un premier temps buter les élites sur place, les fameux gardiens dérangés et surtout les mobs qu'ils ont sur leur dos, les élites terreurs poils de pin. Attention quand même, ce sont des élites, on vient juste de level up, notre stuff n'est pas complètement ouf et donc c'est pour ça qu'il faut y aller en groupe. Donc là on sort notre pelle de la lumière, on balance nos meilleurs parpaings lumineux sur l'ensemble des mobs qui se trouvent dans ce bosquet jusqu'à ce que le fameux rare élite Tiseau, pop sur les différents guides que j'ai pu lire, c'est le fait de buter ces fameux terreurs poils de pin sur les gardiens dérangés qui vont déclencher le pop du rare élite qui nous intéresse et ce en l'appelant à l'aide en disant l'ennemi est trop fort, sauve nous Tiseau. Et quand il arrive et bien vous n'allez pas pouvoir le louper. Déjà la première chose c'est que vous allez voir apparaître une étoile sur votre mini map et en plus ce fameux Tiseau, et bien il est en train de chevaucher la monture que nous sommes venus nous chercher. Maintenant qu'il est là, il ne nous reste plus qu'à le buter, on va commencer par son gorm, le fameux Nyako, puis on passe à Tiseau. Son gorm est tombé, Tiseau n'est plus, il ne vous reste plus qu'à le looter et hop vous récupérez votre nouvelle monture. Elle est quand même assez particulière, c'est une sorte de mélange entre une limace et un scarabée. Personnellement j'aime bien sa petite démarche et ça fait surtout plaisir de voir un nouveau modèle de monture. N'hésitez pas d'ailleurs vous à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle monture dans les commentaires. Ce que je peux vous conseiller de plus pour aller récupérer cette monture encore plus facilement, c'est surtout de ne pas y aller tout seul. Et donc pourquoi pas de passer directement par la recherche de groupe. Vous tapez Spinmo dans la recherche de groupe, donc S-P-I-N-E-M-A-W, et vous y trouverez certainement quelques groupes qui sont justement en train de farmer cette monture. Personnellement avant que Tiseau pop, on a dû attendre environ une 10-15 minutes. Au final ça va quand même relativement vite, parce que juste avant j'ai essayé d'y aller tout seul, je me suis fait éclater 2-3 fois par les élites sur place. Et donc sincèrement, allez-y à plusieurs, c'est beaucoup plus simple. Comme d'hab, vous me balancez un maximum de screen de votre nouvelle monture sur Twitter. Je vous souhaite à tous une excellente journée, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501